Afficher le contenu d'un fichier avec la commande 4. Jusqu'à présent, on a visualisé la liste des fichiers, mais on n'a pas vu le contenu des fichiers. On ne peut pas voir tous les fichiers, mais en tout cas tous les fichiers texte peuvent être vus. On peut voir leur contenu et on peut le modifier. Avant de voir les commandes qui permettent de le modifier, on va déjà juste voir les commandes qui permettent de le visualiser. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles sont plus simples. Les autres sont un petit peu plus compliquées. La commande la plus simple, c'est la commande 4. Elle permet de voir le contenu d'un fichier texte. On va aller dans les fichiers de log pour afficher un de ces fichiers. Les fichiers de log se trouvent dans le dossier var qui se trouve dans la racine. On va faire cd-var-log. On est bien dans le dossier log. Si je fais un ls, on a la liste des fichiers qui apparaissent en gris et qui sont donc des fichiers de log, des fichiers qui tracent l'activité de l'ordinateur. Si je veux visualiser le contenu d'un fichier, on va prendre par exemple le fichier syslog. On va simplement taper 4, 6, log, tout court. On voit le fichier qui défile. Il est très long. Il est impossible de voir la totalité. Mais en tout cas, on a le contenu du fichier. Alors déjà, on pourrait améliorer un petit peu les choses en numérotant les numéros de lignes pour savoir quelles lignes est la dernière ou l'avant-dernière, par exemple. Alors ça, ça se fait avec, bien sûr, cd-log. On va juste rajouter un paramètre qui va permettre de l'afficher, tirer n. Mon fichier fait 2033 lignes. Voilà pour les possibilités de cette commande 4. Alors, elle n'est pas pratique pour les grands fichiers, mais pour les tout petits fichiers, elle permet de les visualiser assez facilement. de l'affichier, elle permet d'avoir des petits fichiers de l'affichier de l'affichier. C'est parti. Merci.